Quel grand classique de la littérature est resté dans les tiroirs de son auteur, qui jamais ne parvint à le faire éditer, puisque c'est un an après sa mort qu'il fut enfin publié. Le guépard de l'écrivain sicilien Giuseppe Tomasi, prince de Lampedusa, a en effet été refusé par toutes les maisons d'édition. D'abord parce que Lampedusa était un inconnu et n'avait pas ses entrées dans le milieu littéraire. Ensuite, parce que les éditeurs jugèrent vieillot le style qu'il avait adopté pour raconter l'histoire du prince de Salina. Quand il est enfin publié, le roman est descendu en flamme par la critique, mais le public, lui, ne s'y trompe pas, est en fait un best-seller, attirant l'attention de Lucchino Visconti, qui l'adapte avec Alain Delon, Burt Lancaster, Claudia Cardinal, et remporte la Palme d'Or à Cannes. De quoi s'agit-il ? Du tournant d'une époque racontée de l'intérieur d'une solitude et par le biais d'une histoire d'amour. Le guépard, c'est donc ce prince de Salina qui s'ennuie à Palerme, entouré d'une femme bigote et de sept enfants sans éclats, auquel il préfère son neveu, Tancrede, supérieur sous tous les angles, aussi bien physique qu'intellectuel et politiquement opportuniste. En effet, Tancrede a rallié les chemises rouges de Garibaldi, qui débarque en Sicile avec la ferme intention d'unifier l'Italie. Le prince voit plutôt d'un bon oeil la révolution qui s'annonce, mais il déchante « Lorsque le nouveau maire est élu, c'est un bourgeois parvenu et sans manière ». Tancrede tombe amoureux de la fille du maire, et Salina perçoit le déclin de la vieille noblesse à laquelle il appartient, remplacée par la futilité et l'arrivisme. Au sein de ce nouveau pouvoir, Tancrede est prêt à tout pour obtenir une place. Au vieux prince, il expliquera qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Expression qui n'a rien perdu de son actualité. Le guépard de Tomasi, dit Lampedusa, c'est-à-dire en poche chez Poinceuil.